Les instruments comme les loupes, les microscopes, les lunettes astronomiques qui sont dits des instruments subjectifs et qui sont étudiés en optique géométrique répondent vraiment aux besoins de celui ou celle qui les utilise En effet, à la base, une personne peut tout à fait regarder un objet à l'œil nu comme représenté sur cette figure Je vais d'ailleurs tout de suite remplacer l'œil par des plans principaux uniquement le plan principal objet, H de l'œil Cet œil représente un peu la frontière, la fin de l'optique géométrique puisque nous, en optique géométrique, n'étudierons pas ce qui se passe ensuite à l'intérieur de l'œil La chaîne d'image raconte exactement ce qu'il se passe Des rayons partent de l'objet et puis vont traverser l'œil Pour terminer, on supposera de ça très souvent en optique géométrique sur la rétine de la personne Mais si cette personne trouve que l'objet de départ est trop petit et qu'elle veut le voir plus gros alors elle va devoir utiliser un instrument grossissant, un instrument subjectif qu'on va étudier en optique géométrique Ce qui se passe, c'est donc qu'on intercale entre l'objet et l'œil de la personne cet instrument pour qu'il fabrique de nouveaux rayons qui vont donner l'illusion à l'œil de l'utilisateur de voir quelque chose de plus gros La chaîne d'image s'allonge La lumière part de AB, d'abord elle traverse l'instrument et c'est seulement la lumière qui va émerger de l'instrument qui ensuite va rentrer dans l'œil de la personne Ces nouveaux rayons ont été déviés par l'instrument et normalement si l'instrument est bien fait vont donner l'illusion à l'utilisateur de voir quelque chose de plus gros Ces rayons qui sortent de l'instrument qui sont coincés en fait entre l'instrument et l'œil ils sont aussi coincés entre l'instrument et l'œil dans la chaîne d'image ils vont définir une image clairement intermédiaire qui est à la fois l'image de l'objet de départ à travers l'instrument mais qui est aussi l'objet un objet pour l'œil c'est une image intermédiaire Cette image intermédiaire, ces rayons vont définir une image intermédiaire qu'en optique géométrique on appelle l'image instrumentale A'B' On se place du point de vue de l'étude de l'instrument A'B' est bien l'image qui a été fabriquée par l'instrument Elle se trouve au croisement des rayons émergents vers ici à peu près et dans les instruments subjectifs par définition elle est virtuelle Mais on se peut se demander du coup si l'instrument, est-ce qu'il peut faire n'importe quoi est-ce qu'il peut fabriquer n'importe quel rayon est-ce qu'à tous les coups ça donnera l'illusion à l'utilisateur de voir plus gros La réponse est non On ne peut pas faire en sorte que ces rayons donnent l'impression de définir un A'B' qui est passé n'importe où Vous savez que pour que des rayons rentrent dans l'œil d'une personne et finissent leur trajet sur la rétine ils doivent provenir d'un endroit entre le rémotum et le proximum de l'utilisateur Donc il faut absolument que les rayons qui sortent de l'instrument conservent ce fait Il faut que les rayons qui sortent de l'instrument donnent l'illusion de provenir d'un A'B' qui soit entre R et P C'est fondamental sinon la personne ne pourra pas voir net On va faire des exemples Imaginons que les rayons ne soient pas si penchés que ça Imaginons qu'ils soient un peu moins penchés Imaginons que les rayons qui sortent de l'instrument ils sortent exactement de la même manière que s'ils provenaient d'un B' posé sur le rémotum de la personne Je vous rappelle que peu importe qu'ils arrivent vraiment de ce B' ou qu'ils en donnent l'illusion Pour notre cerveau c'est pareil Donc on a deux rayons qui arrivent dans l'œil d'une personne exactement de la même manière que s'ils étaient venus du rémotum Et bien c'est parfait pour l'instrument à bien jouer son rôle Pour la personne ici ces rayons là ils sont bien adaptés pour aller terminer sur la rétine sans accommoder par définition du rémotum Donc on voit dans la chaîne d'images que parce que A'B' a été placé sur le rémotum de l'œil de l'utilisateur et bien la lumière termine bien sur la rétine sans avoir à accommoder Autrement dit dans un sujet si on vous dit qu'une personne n'accommode pas et bien on vous signale que l'instrument fabrique l'image instrumentale sur R Prenons un deuxième exemple Imaginons que les rayons soient beaucoup plus penchés en sortie de l'instrument On dirait qu'ils viennent d'un A'B' qui est posé pile sur le proximum de la personne Donc ces rayons ce n'est pas facile pour l'utilisateur de les faire arriver sur la rétine On sait très bien ce qu'il va falloir qu'il fasse Il va falloir qu'il accommode au maximum de sa capacité par définition du proximum Et on le revoit sur la chaîne d'images Si A'B' est sur le proximum et bien oui il va falloir accommoder au maximum pour que la lumière termine son trajet au final sur la rétine de l'utilisateur Donc clairement en optique géométrique les informations que vous aurez sur la vision de l'utilisateur elles vous permettront toujours de savoir la position de A'B' l'image instrumentale Je sais pas pourquoi Als on l'utilisateur elle va falloir de l'utilisateur et la dimension a puissé à l'utilisateur et les informations et les informations de l'utilisateur Sous-titrage ST' 501